Bonjour, je m'appelle Iban Grossier, je suis directeur du patrimoine bâti et des moyens généraux à l'agglomération Pays Basque. Je m'appelle Mathieu Lascurette, je suis chargé d'opération bâtiment à la communauté d'agglomération Pays Basque et plus particulièrement au service du patrimoine bâti et des moyens généraux. Il faut savoir que l'agglomération Pays Basque compte environ 260 bâtiments et gère une flotte automobile de 270 véhicules légers. Jusqu'alors, on suivait techniquement ces bâtiments et ces véhicules avec des tableurs Excel et nous étions à la recherche d'une solution logicielle simple d'usage. On en attendait d'être un peu moins dans le bricolage du quotidien et d'avoir une solution fiable, partagée à la fois par des agents dans les bureaux et sur le terrain. C'est ce qui nous a mis en route pour tenter de trouver une solution adaptée à notre besoin. Alors nous avons lancé un appel d'offres, bien entendu, pour trouver la solution la mieux adaptée. Au préalable, évidemment, nous avions défini très précisément nos besoins. A l'issue d'appels d'offres, une vingtaine d'entreprises ont répondu. L'offre de Damas s'est démarquée par sa simplicité d'usage, par la méthodologie qu'il proposait pour la mise en place du logiciel. Damas est finalement un outil qui a été co-construit avec nous. Il colle parfaitement à nos besoins et nous voulions privilégier une solution qui s'adapte aux utilisateurs plutôt qu'une solution dans laquelle, bien souvent, ce sont aux utilisateurs de s'adapter. Très clairement, nous préférions éviter des outils clés en main sur lesquels on a très peu, voire pas du tout de latitude pour les faire évoluer. Donc après le déploiement de Damas depuis un an, on tire deux bénéfices de l'utilisation du logiciel. Le premier, c'est que du coup, au sein du logiciel, on a pu venir créer une carte d'identité par bâtiment et venir référencer l'ensemble des documents, l'ensemble des données, l'ensemble des données réglementaires, des différentes conventions de mise à disposition des bâtiments, des différents équipements, ce qui permet au jour le jour et à n'importe quel moment pour chaque technicien de venir consulter par bâtiment une banque de données propre au bâtiment. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, sur le deuxième point, le deuxième on va dire bénéfice, c'est finalement la possibilité via Damas de générer des tickets de demande par l'utilisateur du bâtiment. Avant, on était sur un principe un peu archaïque où c'était du SMS, du mail, on n'avait aucune traçabilité de la demande. Et pour le demandeur, il n'y avait aucune assurance que ce soit réalisé. A l'heure d'aujourd'hui, il pose une demande sur la plateforme, elle est affectée un bâtiment et nous, derrière en gestion, on l'affecte à un de nos techniciens, tout est planifié, une demande d'intervention est donnée et ensuite, on peut venir clôturer finalement l'intervention. Donc ça nous permet finalement, à l'heure d'aujourd'hui, d'être beaucoup plus efficace et aussi, derrière, de valoriser nos interventions. Pour vous donner une idée, à l'heure d'aujourd'hui, on a eu à peu près 1000 interventions depuis la mise en place de Damas en septembre dernier sur l'ensemble de nos bâtiments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !